Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oh les cœurs, oh les cœurs à gauche. Tel est, au-delà des nuances de fond et de forme, le sens des discours qu'ont entendus aujourd'hui les militants du Parti Socialiste réunis en congrès à Bourg-en-Bresse. Ce matin, les travaux ont été un peu retardés par les bouchons provoqués par le Syndicat National des Petites et Moyennes Industries, le SNPMI, qui avait décidé d'entraver l'accès au congrès. De temps fort dans cette journée. C'est ce matin, la longue intervention de Pierre Moroy, qui parlait en tant que chef du gouvernement, et cet après-midi, le discours très attendu de celui qui était censé jouer les troubles faites, Jean-Pierre Chevènement. Sur place, à Bourg-en-Bresse, Serge Misret. Aujourd'hui, deux hommes ont réveillé le congrès. Cet après-midi, Jean-Pierre Chevènement, le leader de la minorité du PS, qui a, selon son habitude, à plusieurs reprises, provoqué l'auditoire en posant notamment le problème des rapports entre le parti et le gouvernement. Il ne serait pas ça, je le dis, à Lionel, dans l'intérêt même de la gauche, et pour le succès de notre entreprise, de vouloir réduire le parti à n'être que l'ombre portée du gouvernement. Ne croyez-vous pas que le parti socialiste est une chance à ne pas manquer ? Croyez-vous que le moment soit venu d'en faire un pré-retraité ? Les gouvernements passent, on l'a dit. Le parti reste. Le matin, dans un discours d'une heure, Pierre Moroy avait, le premier, déchaîné l'enthousiasme de la salle sur trois termes. La presse, l'enseignement et la droite. La presse, on va renier le monopole du groupe Ersan, a-t-il promis, sans toutefois nommer M. Ersan. L'enseignement, trop longtemps mal défendu par la droite quand elle était au pouvoir, clame-t-il, très applaudi. Mais Pierre Moroy ne s'attarde pas trop sur ce terrain miné. C'est en attaquant la droite qu'il va s'en donner à cœur joie. Dès le début de son discours, il a d'ailleurs donné le ton. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. Quand il y a, dit-il, la logique de la force et de la justice, de l'égoïsme et de la solidarité, du capital et de l'homme, nous, dit-il, nous avons choisi notre droit. À écouter la droite, ce n'est jamais le moment de faire des réformes sociales. Ce n'est jamais le moment de donner de nouveaux droits aux travailleurs. La droite a bénéficié de plusieurs décennies de croissance exceptionnelle. Et même pendant cette période, ce n'était pas à ses yeux le moment d'introduire la démocratie en l'entreprise, de décentraliser la gestion du pays et de réduire la durée du travail. Nous voulons quant à nous durer. Nous le pouvons et nous le devons. Chers camarades, la reconquête de l'opinion passe par ce débat d'idées. Elle passe par l'affirmation des valeurs de la gauche face, et je dirais même contre, les références de la droite. Aujourd'hui, Pierre Moroy s'est d'abord présenté en chef des socialistes, il s'est également présenté en rassembleur de la gauche et pas seulement du parti socialiste. Voilà donc un profil nouveau pour cet homme qui ne se contente plus maintenant de parler en gestionnaire, mais qui semble avoir entamé une contre-offensive politique dont il pourrait bien être le stratège.